Salut à tous, on m'appelle Benjamin Kroos, aujourd'hui je suis accompagné par Peter Kylian, on va faire un petit tour sur Emerge NYC, il y a eu de la mise à jour, putain on n'a même pas le temps de commencer, on a un appel ! Je ne déconne pas, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une petite mise à jour sur Emerge NYC, ça a bien avancé, il y a encore des trucs qui manquent, première chose, déjà il y a un multi, alors le multi il est actuellement bloqué, il y a une version test uniquement spéciale pour que le multi fonctionne parce qu'il est très bugué, il a été très très demandé mais il est très bugué, pour l'instant donc il y a des nouvelles unités, enfin nouveau en fonctionnement des unités qui arrivent, donc tu n'as pas fait d'unité encore Pete ? Négatif Ok donc on va partir sur une nouvelle unité, FDNY, voilà, on va reprendre la 66, confirme Tac, et maintenant en sélectionnant on peut sélectionner en même temps, oui on peut dézoomer aussi, on peut directement prendre le rôle qu'on veut, je vais être en driver, j'ai perdu ma voix déjà, ça commence bien, et voilà, première nouveauté depuis la dernière fois, c'est qu'on a un bonhomme, on a enfin un avatar depuis tant qu'on le voit, depuis tant qu'on le voit sur les photos surtout, mais... Ah, bonjour l'engin 32, depuis tant qu'on le voit sur les photos et qu'on ne pouvait pas encore jouer avec, et en plus de ça c'est que, alors je vais le laisser habillé comme ça, mais histoire d'eux, on a un petit menu magnifique, voilà, on a Pete qui vient d'apparaître à côté, qui s'appelle Mac Loglin, Hey guys ! Et voilà, donc première nouveauté maintenant, et autre nouveauté aussi c'est que, voilà, vu extérieur c'est pas simple quand la caméra passe à travers le mur, c'est qu'en plus on a une échelle qui fonctionne, et on peut monter dans le véhicule, on va oublier les baisses de framerates, mais on a un véhicule, un joli véhicule avec des portes qui s'ouvrent et avec une échelle qui fonctionne, et on a plein de choses encore à montrer, on va essayer de, on va lancer un appel pour voir, hop on va faire le petit F1 pour ouvrir le MDT et forcer un appel avec le 1080, 80, je peux pas le faire le MDT, y'a que toi qui peux le faire ? Ah bah oui, y'a que le chef qui peut le faire, parce que c'est Peter qui reste la session, alors le multijoueur est très compliqué, il est déjà très buggé par défaut, mais il est vraiment très compliqué, et encore très sensible, le jeu est vraiment en pré-alpha, on le voit, tranquillement, en short, très sexy, je préfère quand même ma tenue, même si graphiquement y'a des trucs qui sont un petit peu bizarres, mais voilà, c'est une pré-alpha, on est en pré-alpha, donc on est vraiment avant l'alpha, j'insiste là-dessus, on est en version 0.5.3, donc y'a eu une grosse mise à jour cette semaine, qui ajoute notamment les échelles, et la Fire Academy, la zone de la Fire Academy disponible, je ferai sûrement une autre vidéo là-dessus, pour l'instant, c'est très sensible, sur le jeu de base, le multijoueur, comme je le disais, n'est pas disponible parce qu'il est trop buggé, il a été très demandé, mais il est très très buggé, notamment au niveau de la synchronisation, et de la stabilité, il y a quand même la possibilité de faire du multijoueur, avec une version test, que j'ai, grâce à ce petit pit, réussi à apprendre, donc, et ben voilà, la porte s'ouvre parfaitement, et on part sur une alarme de classe 3, pour l'engin 49, engin 32, engin 28, engin 68, engin 66, bataillon 5, et j'ai l'engin à travers qui est en train de clipper, qui est en train de faire des bonds de lapin, je le vois à travers la fenêtre, c'est magique, donc on part sur la box 0611, au 718 de la ouest 35ème, et de la 6ème, 7ème avenue, on va entre les deux, un petit peu du mal à avancer, quand même, un petit peu du mal à avancer, j'ai un problème, alors, par contre, je vais mettre en vue intérieure, je vais centrer la caméra, que je puisse regarder ce que je fais, pourquoi je n'avance pas ? J'ai bloqué contre la porte, alors, ça ne s'ouvre pas pour toi, je te fasse. Non, mais la porte, elle est ouverte chez moi, si tu veux, mais en fait, c'est que... Ouais, mais il faut que tu te fasses, toi-même. Non, mais c'est bon, je suis sorti, c'est juste que j'ai mangé le mur, alors, il faut savoir que le jeu... Mais j'ai fait, à l'envers. Ah merde, tant pis. On a fait, alors, pour tout dire, on a fait un essai juste avant, là, il est 3h55 du matin, on est en train... Ah, c'est bon, t'es dedans, ouais, t'es dedans. On a fait un essai, là, il y a... pendant une petite demi-heure, et c'était un petit peu le gros bazar, parce que j'étais à l'envers quasiment tout le temps, et en plus de ça, alors, le jeu supporte le volant. C'est très précaire, comme le reste du jeu, ça supporte le volant, et je vais encore être à l'envers, non, c'est bon. Et, euh... J'étais... je jouais avec les 900 degrés, alors qu'il faut à peine jouer avec les... les... 180 degrés, ça suffit largement, par contre, le frein, il n'a pas pris en compte, donc je joue avec le... la touche S du clavier pour freiner, et sinon, tout le reste passe au volant. Par contre, t'as le droit de mettre les... On a le droit de mettre les... voilà. On va essayer de se freer un chemin, on va essayer de conduire bien, quand même, on va essayer d'être sérieux 5 minutes. Le problème, c'est que j'ai pas le même trafic que toi, donc... Oui, ah oui, le trafic n'est pas synchronisé. C'est pas simple. Alors, on est entre la 6 et la 7, donc on va tourner ici. Ah, là, je suis pas à l'envers. T'as une petite victoire à chaque fois. Oui, ah oui, oui, énormément. Non, le plan de Manhattan est... Alors, la carte est complète, aussi, parmi les nouveautés. Maintenant, la dernière fois que j'avais fait une vidéo dessus, la carte était pas finie, il y avait plein de blocs gris pour symboliser les bâtiments. Là, cette fois-ci, la carte a été complétée, ça a été annoncé en tant que la mise à jour sur la page Facebook officielle du jeu. Et on va pas tarder à arriver dessus, faut trouver la bonne rue qui tourne à gauche. Quelle est la prochaine ? Celle-ci ? Ah, non. La suivante. C'est à l'envers, ça se voit, il y a un feu à l'envers. J'ai pas fait gaffe au feu, ça s'en va. J'essaie d'être vachement prudent. On va éviter de manger la corvette. Ouais, s'il te plaît. Et on entend l'alarme. On s'arrête là. On va avancer un petit peu, peut-être. Par la gauche, là. Non, j'ai une échelle, il faut pas que je me mette trop large. Enfin, trop près du bord, surtout. Hop ! Ouais, t'as vu large, là. J'ai pas envie de dehors. Ah ouais, j'ai un petit peu vu large, ouais. On va voir qu'il y a un petit peu. Hop ! Stop ! Là, je le flotte au clavier avec une caméra à l'envers, voilà. Allez, stop. Allez, stop ! Le capitaine a dit stop. Allez, on descend. Non, on a du mal à monter sur le trottoir. Faut vraiment prendre de l'élan pour monter sur le trottoir. Alors, ça, c'est... Donc, on a une alarme ici. Sûrement au Game Start. Game Start, ça va faire ce ticket de départ. Ah ouais, alarme activation et Game Start, en effet, je l'ai pas vu. Bien vu, le... Bien vu, le capitaine. Pour le coup, j'ai pas fait... Bon, là, on a surtout une alarme. Et pas un feu, contrairement à tout à l'heure. Mais, c'est quand même cool de se balader comme ça, en ville. On a le capitaine à l'heure à temps. Le capitaine est parti faire quelque chose. Ah, on va suivre le capitaine. Qui est en train de nous ouvrir tout le... Pas fait, il y avait des matos sans me partir. Ouais, on l'a pas fait. Eh oui, mais il y a une alarme qui sonne, mon capitaine. Alors, on va venir là-dessus après. On aimerait bien qu'on ait un petit feu comme tout à l'heure. Pour qu'on ait la même chose. Bien, ça serait bien cool. Bon, on peut toujours pas attaquer les feux. On peut juste jouer avec les camions et avec l'échelle. C'est un bon progrès, déjà. On va peut-être mettre le casque. On est quand même sur une intervention. On va pouvoir tranquillement rentrer. T'es pas assez proche pour monter ? Ouais. Bon, amuse-toi bien pour remonter. Est-ce que c'est moi ? Amuse-toi bien pour remonter. Parce que... Vas-y, pousse la voiture. Oh putain. Tu viens juste de bouler la voiture de la file une à la file deux. Complètement, sans aucun problème, quoi. Alors, je voudrais tester un truc. Le clignotant ne marche pas. Voilà. Si, non. Ça, c'est les gyros. Merde. Mauvais bouton. Non, le clignotant ne marche pas. Non. En tout cas, pas sur cet engin. Bon, bah allez, on est reparti. Les engins ont été un petit peu améliorés aussi. C'est bien. C'est vachement utile d'avoir mis l'engin dans le... Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Par contre, si je pourrais aller au couper sur une voie, ça serait cool. Oui, je roule sur la voie de gauche qui est une voie de parquis, je suppose. Ouais, c'est un stationnement. On va quand même pas s'arrêter au feu rouge. On n'a pas le temps pour ça. Il n'y a pas de feu rouge, attendez-le. Le feu était à l'orange pour moi, là. Non, le feu est rouge, mais le trafic ne s'arrête pas. Le trafic, on n'a rien. Enfin, le trafic s'arrête à certains endroits, mais pas à d'autres. Pour moi, t'es juste en train de faire voler les voitures, mais... Ah, non, chez moi, il n'y en a pas. Le trafic n'est pas synchronisé. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de multi. Il y avait des problèmes de synchronisation de trafic. Il y avait certains games en multi qu'on a fait où il n'y avait pas de trafic du tout. Ça, c'était plutôt cool. Oh, là, c'est celui des libertés qui vient d'apparaître au fond, là-bas. Je referai une autre vidéo, mais en solo, où on essaie de faire un tour sur la Fire Academy et faire un petit tour aussi sur la carte. On va prendre la voie de bus, parce que techniquement, on est presque un bus. On est gros et on transporte du monde. Là, il n'y a pas de feu, mais... Tranquille, hein, les gars. Mais t'es pas trompé, hein. C'est bien entre la fête et Broadway, hein. Parce que c'est la partie d'avant où je cherchais des... On a tourné dix minutes pour trouver la caserne. On a fait toutes les rues du quartier pour trouver la... Mais forcément, je suis à l'envers. Je te dis, c'est l'histoire de ma vie sur ce jeu. Je suis à l'envers. J'ai pas fait gaffe sur la rue d'avant, donc... Ah, on va peut-être pas rentrer, en fait. C'est pas pour nous. Ah, c'est pas pour nous ? Ah, ben, c'est pas pour nous. J'ai pas fait gaffe. On est fait. Bon, on va faire le tour, quand même, pour rentrer à l'endroit. On est à l'envers, mais on va éviter d'être trop à l'envers. Alors, je vais essayer de tourner avec le volant en troisième personne. Ah, putain, je suis encore à l'envers, mais c'est dingue. C'est que ces rues, tout à l'envers. Ah, tout à l'heure, on est à l'endroit, donc on est à l'envers, maintenant. Ouais, je suis perdu dans ces rues à New York, là. C'est le bordel. Puis, il n'y a rien qui est indiqué sur la carte, c'est pas grave. Allez, on va prendre le trottoir, tant pis. Là, franchement, on n'est pas legit du tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, normalement, je vais être à l'envers. Ah non, c'est pas loin. Ah là, on a retrouvé la caserne, c'est ce qui compte. Et là, je suis à l'endroit, dans cette rue, là. Ah, par contre, ça va être compliqué en main, en... Putain. Dès que j'ai la caméra qui clipe dans un bâtiment, il n'y a plus rien qui apparaît à l'écran. Heureusement que ce camion a un rayon de braquage immense. Ah, putain. Oui, par contre, le problème, c'est que... Comme le volant est légèrement décentré, ça... Oh là là là, c'est vraiment pas simple avec la caméra qui passe à travers. Bon, je suis un petit peu de travers, mais moins que tout à l'heure. J'ai ça comme ça. Allez, on va arrêter. Et on éteint les lumières. On va attendre la prochaine intervention. Et j'ai un engin qui clipe. Ah oui, c'est vrai que... Arrêtez d'ouvrir et de fermer la porte. Oui, enfin, en fait, je t'explique, c'est que... Pour bouger la caméra. Je suis obligé de faire un clic droit. Pour bouger la caméra avec le curseur. Oh, l'engin 32, il est en train de faire des choses vraiment pas catholiques chez moi. C'est abusé. Alors, attends, je vais descendre parce que voilà. Ça va éviter de jouer avec le bouton de la caméra. Et on va enlever le casque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté que j'ai oublié ? La carte est complète. Il y a l'échelle, on va montrer ça dans un instant. Si on pouvait avoir un appel correspondant. La tealer, on peut monter dedans. Ah oui, c'est vrai, la tealer. La tealer, c'est la très grande échelle avec les roues directrices à l'arrière. Avec un poste de conduite à l'arrière de la remorque. Visiblement maintenant, en multijoueur, ça passe. Et on peut monter derrière aussi. Enfin, en multijoueur, on ne sait pas si ça passe. Mais en tout cas, on peut monter à l'arrière. Ah, ça c'est pour nous. Alors, on a un feu de futur, engin 78, engin 30, engin 49, engin 32, échelle 75, 68 et 66, squad 28, rescue 9 et bataillon 5. Alors là, ça c'est pour nous. Donc, on a un gros feu avec, je ne sais plus ce que ça veut dire, dwelling. En tout cas, on a plusieurs appels pour ce feu-là. Le volant droit, parce qu'en plus, on remet la caméra à droite, s'il vous plaît. Donc là, c'est à droite. Oui, toujours. Ah bah non, du coup. Ah si, j'avais un taxi à l'envers pour moi, mais le feu est à l'endroit. Oui, voilà, on est d'accord. J'avais une voiture à l'envers aussi, j'avais une Golf. Bah, pas que nous, tu tiens à l'envers de 30 ans. Ouais, c'est ça. Donc là, on part sur un feu, parce que la petite cloche est rouge. On va au maximum prendre les bus, les lignes de bus, les voies de bus même. Donc on part sur la box 1280, entre la 59ème et Broadway. Au 364 de la 59ème. Et là, je vais être à l'envers sur les deux. Tant pis, on va prendre par Wise Street. Alors, maintenant, je vais fermer le MDT pour avoir un petit peu plus de vue. C'est pas simple de conduire à une main. Faut que je reprenne un peu plus. Faut que je reprenne à droite dès que possible. Alors, il y a d'autres choses aussi qui sont disponibles. On a un policier qui est disponible. Alors, il sert à rien, mis à part montrer qu'il existe. Oh, j'oublie qu'il faut freiner. Ça, c'était à l'envers toujours. Ouais, non mais j'oublie surtout qu'il faut freiner avec le clavier. Ah, je vais reprendre par la 8ème. De toute façon, j'arrive. De toute façon, j'arrive, bordel. Il y avait une voiture. Bah, tant pis, il n'y a plus. Allez, la voie de bus à fond. On laisse passer. J'ai découvert par hasard que le jeu supportait le volant. Parce qu'en fait, j'avais le volant qui était branché. J'étais en train de jouer au clavier. Et le volant était légèrement décentré. Et je tirais légèrement à droite. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai fini par parler de pourquoi en voyant que le volant fonctionne. Bon, je ne sais pas ce que tu vois toi. Mais moi, je suis sur la voie de bus depuis tout à l'heure. On entend du percute en fait. Et du percute violente. Ah, bah pas chez moi non. On va arriver sur la zone là. Alors, je tombe sur la 59 ou sur la suivante ? Sur la suivante. Parcousse, parcousse. Parcousse, parcousse. On est à l'envers, les gars. On est à l'envers aussi. C'est où ? Ah oui, on a un joli petit feu par là, dis donc. Ah, t'es pas mal. Avance un peu. Ok. Allez, je descends. On va foutre le bordel avec le trafic. On va mettre le casque H pour Helmet. Alors, parmi les bonnes nouveautés aussi qu'on a ici, voilà. Pete, il a mis l'ARI. Enfin, il n'a pas mis le masque sur le nez, mais il a pris la bouteille. Tu m'as dit que c'était avec J. Ah oui. On va le faire parce que je n'ai pas la tenue feu. En même temps, je suis conducteur, donc voilà. Voilà, notre première nouveauté aussi, c'est l'échalama. Ça, c'est quand même bien cool. On va laisser le capitaine nous faire une démonstration. Pendant cela, on va monter ici. J'ai fait F pour clim. Et on a aussi maintenant un petit menu. Et un menu comme ça, c'est vachement cool pour nous dire. Aux fenêtres. Aux fenêtres. On ne pourrait pas aller l'attendre. Par contre, je vais défoncer une fenêtre avec la... Eh, voilà, il arrive à... Regardez à gauche, là. Il arrive à dresser une échelle. Il a foutu l'échelle contre le bord. Elle arrive pile en haut de la fenêtre. C'est dommage, elle arrive pile en haut de la fenêtre. Ça ne va le faire. Je monte toujours aux fenêtres. Ouais, c'était sportif. Attends, je vais monter l'échelle là-haut pour pouvoir faire un petit tour aussi, histoire de, même si je ne suis pas équipé, histoire de montrer qu'est-ce qu'on a. Hop, et normalement avec C maintenant, je clime, je clime, j'ai dit C. Alors, on va baisse ton échelle, là. Ah, elle a changé. Ça va sauter. Ah oui, et puis ça a pris... Oh, mais il y a le feu à côté aussi. Non, tu crois ? Bah, je n'avais pas vu tout ça. Oh, tu sais ce qu'on a oublié de faire avant de mettre l'échelle ? Ça n'a pas mis le stabilité tard. Non, je n'ai pas stabilisé le bazar. Oups. Et pour un carton, quoi. Oui, j'avoue. Alors, pour stabiliser, donc, c'est les deux points pour sortir les pieds. Et on a un petit menu à gauche qui est apparu pour savoir qu'est-ce qu'on voulait prendre comme échelle. Ça, c'est cool. Et point-virgule sur le clavier pour descendre les stabilisateurs. Hop, ça monte. Maintenant, on va pouvoir remonter. Et maintenant, on va peut-être pouvoir faire C directement. Et l'animation est bien foutue. Donc, pour aller dans le feu, ça sera peut-être bien. Ouais, c'est ce que je pensais. Je l'ai oublié à la caserne, chef. Non, c'est sûr de montrer un petit peu la gueule du feu, parce qu'on n'a pas vu de feu encore sur cette chaîne. Au fur et à mesure des différentes... Alors, on ne peut pas l'attaquer encore. Chaque chose en son temps. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Mais le feu aux fenêtres est bien foutu. J'avoue. La fumée est bien foutue aussi. Il fait des choses bizarres, en fait. Ah, d'accord. Ok. Tu montres tranquillement. À l'escalier de... À l'échelle d'évacuation. Chut. Non, j'aime beaucoup le principe de monter à l'échelle comme ça, de descendre à l'échelle. L'animation est bien faite. Ça donne vraiment envie de faire la suite du jeu, en fait. Clairement, ça donne envie d'en voir plus. Bon, là, j'ai l'espèce de barrière à l'arrière où il y a la plaque commémorative du 11 septembre, là, qui est un petit peu en travers de mes fesses. Alors, on va discrètement ouvrir la porte, et surtout, on va faire ça, et... Non, c'était pas celui-là, forcément. Celui-là. Voilà. Avec H et J. Voilà, on va faire plaisir au chef. Donc, on a dit F. Et... Oui. Non. Non. Clairement pas, non. Voilà. Je te passe vers dessus, il n'y a pas de problème. Oula. 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 Elle est pas super bien de sa visite, en train de faire. Ah, bah, pourtant, j'ai fait ce que je... Je te fais ce que je... Bon, voilà, on a encore du mal. Ok, on va remettre ton échelle. On a encore du mal. On a encore un peu de mal à... Avoir quelque chose de stable, tout à l'heure, rien que le fait... Sur la... Quand on a fait notre test... Ah, mais je suis de travers. Rien que le fait de descendre du camion, à dé... Pour... Puis t'as complètement décalé le camion. Je suis pas mauvais, là. Je suis un peu piche, là. Ah, oui. Je suis de travers. Oui. Ah, c'est magique. Ce jeu est magique. Pour l'instant, ce jeu reste magique. C'est pour ça que le camion est de travers, en fait. Oh, la vache. Donc, voilà. Donc, il y a... La première grosse nouveauté, ça va être les échelles. On l'a dit. Ah, oui, moi aussi. Je fais un petit peu de travers, en fait. Euh... En fait, c'est... Ah, nickel. La vache. Alors, maintenant, c'est contrôle pour les remonter. Pour retirer les stabilisateurs. Et... Voilà. Et donc, oui, quand on arrive devant le rack d'échelle, donc, on a à gauche une échelle d'extension de 12 pieds, de 35 pieds, une échelle droite de 20 pieds, une échelle droite de 10 pieds, et sinon, retour le ladder, ça doit être arrangé. Pardon, excusez-moi. Alors, là, c'est vachement bien fou... Oula. D'accord, tu dis le camion, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est bien fait. La position est bien foutue et tout. Tu sens qu'il y a du taf là-dessus. Bon. Ben... Il n'y a plus de feu. On va tranquillement rentrer. Un petit peu de travers. Euh... Bonjour. Pardon, excusez-moi. Alors, c'est vrai que ça continue à tourner parce qu'il y a le volant qui est tourné. Ce que j'ai dit tout à l'heure, le volant reste prioritaire. Oula. J'ai une... Je vois la vue d'en bas. Oula. 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 Attends. J'ai du mal à stabiliser la caméra face à moi. Voilà. On va pouvoir remonter Broadway maintenant. On va enlever les guirlandes. Et Broadway, on va se mettre en vue extérieure. Ah, ben non. Pas pour nous. C'est pas pour nous. Broadway a changé. Ça a bien changé. C'est cool. Ah oui, ça a vraiment changé par rapport à la dernière vidéo qu'on a fait. Bon, ça fait longtemps que j'avais fait des vidéos entre nous. J'avais fait une autre vidéo aussi. Mais le temps que je l'édite et je la sorte, il y avait encore une mise à jour. Et là, le temps que j'édite celle-ci et que je la sorte, il y aura sûrement encore une mise à jour avec un ajout supplémentaire. Parce qu'il y a à peu près des ajouts toutes les semaines. Oh, il y a un poteau en fait. Je regarde à droite, à gauche, mais je ne vois pas le poteau. C'est très cool. Je suis un petit peu perplexe sur le fait qu'il puisse garder toutes les marques. Parce que toutes les marques ont été réutilisées. Là, on voit Virgin. On voit une pub pour LG. On voit le Nasdaq au fond. On voit une pub pour Prison Break. On voit une pub pour de la Bud. Alors ça, en plus, c'est de l'alcool. Donc, tu peux être sûr que ça va dégager. Chevrolet encore au-dessus. Ah, il y a un petit bout de métro, tiens. Arrêtez au métro, attends. Ah ouais. C'est vrai qu'on devrait avoir le métro plus tard. Là, par contre, je ne sais pas où il a bougé le métro. Ah si, il est à gauche. Pardon, excusez-moi, pardon. Alors oui, on est censé pouvoir aller dans le métro plus tard. Oui. Et ça, c'est cool. Dans le jeu, plus tard, on devrait avoir le réseau du métro qui est fait. Donc, ouais, autre nouveauté aussi. On a vu un petit bout de métro à travers le... Attends, je vais ma veste. Ouais, moi, je pars avec le... J'ai quand même retiré l'ARI parce que c'est lourd. C'est parti avec la veste, attends. Voilà. Eh, le métro est bien foutu. Oula, ça clippe parce que... Alors, ça clippe tout simplement parce que la caméra est dans le mur. Donc, elle n'est pas censée... Pour elle, la caméra, je suis dans le mur, elle n'est pas censée... Ah, là, par contre, on a une fausse marque. Fanta qui est remplacée. D'accord. C'est bien. Eh, presse E for a pop. Eh, mais c'est cool, ça, regarde. La fiche aussi. Mais c'est cool, ça. Bon, par contre, je voudrais bien que tu l'as... Oups. Capitaine, vous avez soif ? Ah, t'as fait pareil. Ouais. Ça, par contre, c'est une pub européenne. Peut-être même pour Mercedes. Vu la... Vu la police d'écriture. Herald Square. Tous les trains à gauche. Ah, quelqu'un a perdu son chat, tiens. C'est une grande affiche, par contre. Wesh. Il va être important, je. Ouais, très important. Oui, chier. Alors, ça clip parce que la caméra passe à travers les murs, je l'ai déjà dit. Eh, c'est bien foutu. Peut-être un petit... Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas trop l'habitude du métro new-yorkais, mais c'est peut-être un petit peu trop lumineux. Bon, après, il y a plein de filtres et de rendus qui vont apparaître, mais... C'est bien foutu. Il ne reste plus qu'à imaginer le... Oh. Je vois le détail de ton crâne en gros plan, c'est pas mal. Tourne la tête à gauche. Non, bouge pas. Gauche. Wow. Ça va. C'est pas trop dégueulasse. C'est pas trop dégueulasse. Bon. Non, c'est cool. Ah, il y a un métro là-bas. Il est un petit peu en lévitation, mais il y a un métro. Qui est modélisé au fond. J'allais faire N comme dans GTA, c'est pour montrer du doigt. Non, pas possible. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Non, mais c'est cool. Voilà, c'est les petites choses comme ça qui sont modélisées. Là, on peut descendre, prendre l'escalier, je pense. Il y a un gros tag. D'accord. Je... Je lirai plus tard. Non, c'est quand même bien cool. On aurait pu éteindre le moteur. Ouais, je crois aussi. Ah, mais oui, il y a un autre train. Oui, c'est une station qui se croise avec Alt Square. Il y a plusieurs stations comme ça qui se croisent. C'est cool. Et là, ici, on peut monter pour être sur... Les voies centrales. Le quai central, du moins. Non, non, ça, c'est vraiment génial, ça. On ne peut pas aller au bout. On ne peut pas aller au bout. Non, ça, c'est vraiment génial. Allez, on va remonter. Donc oui, on peut aussi aller prendre le nanoptique et le métro. Oh, putain, les marches, elles sont massives, la vache. Je n'arrive pas à les monter. Sauter. Et comment tu sautes ? Allez, qu'est-ce que se passe ? Ah oui, d'accord. Je viens de découvrir qu'on pouvait sauter avec espace. Voilà, déjà. On va aller vite fait faire un tour. Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah, on a l'Empire State Building là-bas derrière. Ah, ça, c'est super. Oh la vache, c'est super génial. On va l'Empire State Building juste derrière. J'ai vraiment l'impression, même s'il manque un petit peu plein de choses, j'ai vraiment l'impression d'être là à Times Square. Parce qu'on est sur Times Square. Tiens, il y a là-haut, le film. Très bon film qui sort le 29 mai. C'est pas comme s'il était déjà sorti, à moins qu'il y en ait un nouveau qui sorte. Voilà, on est vraiment sur Times Square. Ouais, Mamma Mia, ça fait un bout de temps qu'il est sorti, ouais. Excusez-moi, vous avez juste oublié un truc. Non, franchement, c'est super cool, Times Square, comme ça. Il manque des vidéos. On imagine bien sur l'écran bleu et l'écran blanc là-bas des vidéos qui vont tourner, des vidéos publicitaires qui vont tourner. Je pense qu'ils vont vraiment virer des publicités qui vont poser problème, comme Budweiser, ça va poser problème pour le release. Parce que c'est à l'école, mais à part ça, c'est vraiment super foutu. Et on voit 2021. 2021, ah, d'ivoire, ça ne serait pas la date de sortie du jeu, 2021 ? La date finale ? En fait, là-haut, au centre de l'écran, je voudrais bien mettre ma souris dessus. Voilà, ici, là, je ne sais même pas si on voit ma souris sur la capture. Au centre de l'écran, on a la boule dont j'ai parlé sur une vidéo précédente qui descend pour le décompte de la nouvelle année. Donc elle est tout en haut, et puis pendant les dix dernières secondes, je crois, elle descend, et une fois qu'elle est tout en bas, donc ça veut dire que le décompte est terminé, que c'est la nouvelle année, et donc il y a des feux d'artifice un peu partout. Et en dessous, en général, il y a la date. Et là, on est à 2021. Et là, vu qu'on est fin 2017, il y a des chances que 2021, ce soit, par ce train-là, une date raisonnable pour la sortie du jeu final, complet, complet. Non, franchement, me balader comme ça dans New York, juste pour le plaisir à pied en off-duty, ça peut être bien cool. Franchement, c'est... J'adore, 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 j'adore. C'est vraiment génial. Bon, on a un Kimo qui nous attend. Et afin d'éviter d'être trop long, on va couper ici, on va se retrouver sur la Tiller. On va faire un tour avec la Tiller. Alors, nous voici dans la caserne de la Tiller 75 qui est un petit peu en train de clipper chez moi. Ce n'est pas très rassurant. Je suis avec un superbe short du FDNY. Toi aussi, d'ailleurs. Mais tu n'as pas le même... Tu as un joli t-shirt... Tu as un joli polo, pardon. Je suis jaloux. On peut le changer. F3 pour changer. On a des faux uniformes. Voilà, c'est celui que j'ai, en fait. Le sweat. C'est plutôt le polo avec le bas de la tenue feu. Le shorts. Donc, la chemise avec le bas de la tenue feu. Le turnout gear. Qui est donc la tenue complète. J'ai les pieds dans le sol, mais ce n'est pas grave. Et enfin, le sweater shorts. Donc, ça doit être la tenue... Voilà, avec le sweat. Le polo, ouais, plutôt le sweat. Ouais, je ne sais pas trop. La même tenue que Pete derrière. Qui est bien chauve aussi, d'ailleurs. Il est arrivé. Et donc, on va prendre là, on a dit, la sweater. Et c'est toi qui monte à l'arrière. Oh. Il déçoit. Il est arrivé. Comme tu es en... Blanc. En même temps, oui. Ça tombe sous le son, ce que tu viens de dire. Ouf. Non. Oh, putain. Oh, c'était peut-être pas une bonne idée. On a un problème avec... Ouais, je crois qu'on a un problème avec l'échelle. Je crois qu'on est monté à l'étage du dessus. On va peut-être pas faire un tour avec le dealer, en fait. Faut la sortir. Euh... Oui, je vais avoir du mal à sortir, parce qu'on est à l'envers, en fait, chez moi. Oh, on est en train de clipper à travers le mur. Oh, là, oh, là, oh, putain. Tourne. Je vais essayer de choper une porte. Il y a une vie, c'est que je lui ai demandé de la supprimer, la dealer, en fait. Putain, elle est super sensible, la dealer. La vache. Voilà, j'arrive à sortir. Hourra. Ah, l'arrière ne suit pas, par contre. Ah oui, en effet, l'arrière n'a pas du tout suivi. Euh... Ouah, vache, la physique, il y a un petit peu dans les choux. On est complètement clippé dans un mur. Pardon. Éjection. Non, mais... Éjecte tout toi. Oh, la vache. Ouf. Ah, on est sortis. Ah, c'est pas pour nous. Ça tombe bien, on est en même dispo. Ah, tu viens de manger une voiture chez moi. Pardon, excusez-moi, pardon. Tu pars loin comme ça ? Tu pars loin comme ça, avec ton échelle 75 ? Je ne suis pas dedans. Ah, mais t'es pas dedans, parce que là, elle est en train de se barrer, là. Elle est en train de se barrer. Il y avait raviuré. Viens voir. Euh, excusez-moi. Je peux récupérer mon échelle, s'il vous plaît ? Mon échelle, s'il vous plaît. Arrête-toi. On peut le... Ah, attends, je suis monté dedans. Je suis monté dedans, je suis monté dedans, je suis monté dedans. Je suis monté dedans. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai récupéré. Un truc qui est... Putain, je suis encore à l'envers, mais c'est l'histoire de ma vie, quoi. Ah oui, en même temps, c'est une double voie. Ok. Je disais, ouais, un truc qui est pas mal aussi, c'est que... Quand on relâche l'accélérateur, il reste sur son élan. Il redescend plus tout de suite, forcément. Attends, j'oublie que j'ai pas de frein. Il descend plus forcément tout de suite en régime. Alors, on est censé pouvoir mettre les clignotants et changer les vitesses. Mais je suis pas sûr que ça fonctionne avec les caillons. T'es où, toi ? Ah, tu as pris une voiture de police, toi. Éveugé pour moi, ton monsieur. Je fais pas l'argent. Ah. Je sais même pas où est mon perso. Donc, on va oublier. Tant pis, on fera pas un tour de tiller truck. Par contre, on a donc le NYPD. On va prendre une... On sait s'il y a des dents qui ont changé. Je me souviens pas de la corvège gazelle. Confirme. Alors là, par contre, ça n'a pas tout à fait changé. Puisqu'on a donc avec F4. C'est le menu qui est à droite ici. Donc, on va se mettre avec la... En superviseur. Ah, je t'entends arriver. Par contre, la lightbar ne change pas sur la cronvix. Ça n'a pas changé, par contre. Comment t'arrives à avoir une... Oh, j'ai ta tête à travers le... Oui, pareil. La fin de taille. C'est sympa. D'accord. Par contre, j'arrive pas à avoir la même rampe que toi. C'est chiant. Ah, peut-être parce que je suis avec le superviseur. Ah, mais c'est la tienne que je change. D'accord. Ça, c'est pareil. Ça n'a pas changé, ça, par contre. C'est toujours un bug. C'est qu'en fait, ça change la première voiture qui a été sortie. Alors, c'était pas F3 que je voulais faire. C'était F4. C'est le menu qui est là. Ah, ça y est, ça change la mienne. Ah, enfin. Vision SL plus le Hi-Rise. Parce que je suis en... Highway Patrol. Alors là, par contre, je sais plus s'il y a une touche pour lever les deux panneaux sur le côté. Je suis en train de faire toutes les touches qu'il y a autour. D'accord. Donc avec U, on a un numéro et je sais pas du tout à quoi il correspond. Alors, je vais pas faire Change parce que je sais pas ce que ça va me faire. J'ai pas envie de planter maintenant. Est-ce que ça fonctionne ? Ouais. Mais toi, par contre, tu vois pas mon numéro, toi. Non. Non, tu le vois pas. Je vois pas les personnalisations. Ça fonctionne pas encore. Ouais, le flic est pas trop, trop mal non plus. Par contre, je voudrais bien... Ah, mais d'accord. Je viens de faire F et je viens de descendre de la Tiller. Ok. Voilà, voilà. Eh ben, écoute. Et mon... La Tiller fonctionne... Enfin, je peux tourner à la Tiller. Ça sert pas à grand chose, mais... Je sais pas ce que t'en dis, Pete, toi, sur l'avancement. Est-ce que tu suis le jeu un petit peu plus près que moi ? Les bugs, si, ils bossent bien. Ils bossent beaucoup sur les bugs et sur la stabilité du jeu, en fait. Du coup, niveau nouveauté, on n'en a pas énormément, mais... Niveau stabilité, c'est vraiment mieux. Déjà, on a pu jouer en multiple pendant un bon moment. Bon, la Tiller, je l'ai supprimée, c'est pour ça qu'elle a bugué. C'était dedans. On peut supprimer un véhicule auquel il y a quelqu'un dedans. Mais sinon, non, système de stabilité, même au niveau conduite, on était au même endroit. Donc, il faut bien bosser quand même. Voilà, ça va servir de conclusion. Regardez la carte. Regardez-moi cette map. Donc là, on est face au nord. Regardez-moi cette carte. Il y a quand même... Alors, on ne voit pas très loin au fond, parce qu'on n'a pas beaucoup de distance de vue, mais on reconnaît largement, pour ceux qui ont passé des heures et des heures sur GTA, à quatre qui représentent plutôt bien New York aussi, et peut-être pour ceux qui ont pu aller à New York, ils vont sûrement reconnaître des coins. Dommage qu'on n'ait pas à une grande profondeur de vue, mais en tout cas, on a quand même... Voilà, quand même de la gueule. Le musée Guggenheim, qui est ici. On a assez sensible au niveau de la souris. Je ne connais pas tous les bâtiments de New York. On va voir qu'on va arriver ici sur Times Square. Times Square, vu d'en haut, c'est chouette aussi. La vache ! Super ! Et donc, le 2021 que... Ah, on a la pub pour Toshiba qui est arrivée ici. Le 2021 que je disais, il est là. Je vais essayer de bien zoomer dessus. Et je pense qu'indirectement, ça pourrait peut-être être une potentielle date finale. 2021. Ce qui concorderait avec l'avancement actuel du jeu. Ça leur laisse largement le temps. Par contre, 2021, ils ont commencé il y a deux ans. J'entends une sirène qui approche, mais je ne suis pas sûr que ce soit toi. C'est toi ? Non, ce n'est pas toi. Ah non, tu es déconnecté. C'est bon, et l'ambiance du jeu. Oui, enfin, j'ai juste une sirène, je n'ai pas l'ambiance. On a l'ampereur 7 building ici. On va passer à travers, parce qu'il est tellement haut. Et normalement, on devrait avoir, je ne sais plus, voilà, la Chrysler Tower. Pour reprendre un petit peu les repères qu'on avait pris sur la précédente vidéo. Chrysler Tower qui est un petit peu en retrait. On est toujours sur Times Square. Et si on continue vers le nord, on va remonter tout Manhattan. Et en fait, je crois que c'est inversé. On arrive au sud. Voilà, on est ici. D'accord, ça affiche N sur la minimap, mais en fait, on est en direction du sud. Puisque ici, on a sur le One World Trade Center, enfin, la nouvelle tour ici, avec ici au centre les deux bassins qui symbolisent les tours jumelles du World Trade Center descendues en 2001. Et la Freedom Tower, le nom complet du nouveau bâtiment à la place. Donc là, ici, on est au niveau de Grand 0 du World Trade Center. Et c'est vraiment bien foutu. Il manque quasiment plus rien. Il y a deux, trois endroits qui sont encore un peu vides. On le voit, mais la carte est vraiment complète. Ici, il manque deux, trois trucs. Et la carte est vraiment super complète. Ça, c'est magnifique. Je ne peux vraiment pas laisser passer cette opportunité de ne pas regarder la carte et de ne pas la montrer. la Mate Life Tower. Et en face, le bâtiment des Nations Unies. Il y a encore deux, trois trucs à combler ici. Mais là, on reconnaît, pour ceux qui ont joué sur GTA aussi, on reconnaît bien les endroits. C'est vraiment génial. Super bien foutu. J'ai vraiment kiffé me balader à pied au milieu des gratte-ciels, là. C'est vraiment génial. C'est comme ça, vraiment, qu'on va conclure les sept épisodes qui commencent à devenir de plus en plus longs. Avec cette petite vue au-dessus de Central Park. Donc, on est sur la version 0.5.3 de MRGNOS ici. Il va y avoir des mises à jour à peu près toutes les semaines, plus ou moins. Grosse mise à jour qui a été ajoutée. Je referai une vidéo avec l'affaire Academy qui a été mise en disponibilité, enfin, le terrain, parce que les scripts et tout ça, le principe de l'affaire Academy en lui-même pour apprendre le métier de pompier n'est pas encore là. Et il y a vraiment de quoi faire. C'est vraiment bien kiffant. Ça avance tranquillement, mais les avancements qui sont faits, je ne sais pas ce que tu en dis, mais ils sont vraiment super. La Faire Academy, elle est assez complète. Il y a des beaux bâtiments, il y en a plusieurs. On va bien s'amuser déjà avec la nouveauté échelle. Histoire de caler les échelles, tu verras que ce n'est pas si simple que ça. Oui, j'ai cru comprendre la dernière fois que tu étais sur TeamSpeak pendant que je faisais autre chose, que tu étais en train de galérer. Elles ont tendance à te revenir dans la tronche quand tu les poses. Il y a peut-être un petit manque de stabilité aussi par rapport au moteur physique. En fait, il faut savoir les caler. Il y a une technique particulière. Il faut, avec ton clic droit, avec ta vue, pour qu'elle soit calée. Pour lui, il ne considère pas que tu as essayé de la poser sur le mur qui est en face de toi. Ce serait peut-être arrangé plus tard. Je pense que c'est vraiment voulu, en fait. D'accord. Tu vises là où tu as envie de caler ton échelle. En attendant, la prochaine vidéo sur Emergen YC, c'est vrai de montrer les autres nouveautés et les nouveautés futures qui arriveront. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ! Merci d'avoir regardé !